bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire en dessous c'est de tous abonnés si vous n'êtes pas abonné vous mettez à tuer la croche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous avons envie de vous raconter quelque chose de très important ah j'oubliais cliquez sur moi si il n'y a pas d'accueil ouvrez nos trois autres chaînes abonnez-vous également sur nos trois autres chaînes et extraordinaire machin un peu machin un peu Yé mes frères et sœurs j'ai découvert un truc terrible et j'aimerais partager cette chose vraiment c'est terrible vous ne pouvez même pas vous imaginer que sur cette terre il existe des jobs pas possible et le travail de certaines personnes c'est de gagner la confiance des gens les manipuler et les détruire c'est hier j'ai découvert ça au travers du témoignage d'une sœur sur ses expériences avec une télé réalité une industrie de télé réalité bien connue en fait cette sœur là elle est un père et son papa est transgenre ça veut dire qu'il a changé de sexe vous voyez voilà et eux ils voulaient juste comprendre l'histoire à son père ça fait que le profil de cette fille là elle a tout de suite intéressé c'est pourquoi ils l'ont même contacté ainsi que son père et quand elle est arrivé à leur rendez-vous avec son père ce qui s'est passé c'est que tout de suite elle a dit à ces gens là que franchement elle ne veut pas participer à leurs émissions de télé réalité et ils sont perdus d'accord avec ça mais eux puisque eux ils s'intéressaient vraiment à leur profil ou encore à ce qu'ils pouvaient partager avec eux même avec le public donc ils ont tout mis en eux pour essayer de les convaincre de réaliser cette histoire cette séance là ce casting afin de pouvoir participer à cette histoire mais elle elle n'était pas vraiment du tout d'accord avec cela son histoire est vraiment terrible et elle n'était pas d'accord avec ça mais c'est bien il l'a forcé à chaque fois de toute façon elle a fini par refuser mais ces gens là n'ont pas baissé le bras parce qu'ils ont essayé de passer par d'autres moyens pour essayer même de rentrer en contact avec elle en fait un jour ils les ont appelés et ils ont blagué que c'était juste pour faire un petit truc c'est pas juste un petit test pour eux or c'était là même que le casting commençait mes frères c'est plus siens mais c'est parce qu'elle nous empêchait de me raconter les vraies choses ne vous inquiétez pas et voici que elle est arrivée là-bas avec son père et le casting a commencé elle dit mais je dis que je ne veux pas participer à votre truc pourquoi vous me prenez en photo et puis vous me faites participer à une telle chose ils disent non ne t'inquiète pas tu sais ça c'est juste pour nos activités c'est nécessaire de le faire ça fait partie voilà de ce que nous sommes montrés de faire tout simplement donc toi tu n'as pas à t'inquiéter vous n'avez pas à vous inquiéter ce que vous faites ce que nous sommes montrés de vous demander de faire et ils lui ont dit de se positionner devant la caméra maintenant ils vont la filmer et elle va répondre à certaines questions ah elle dit mais j'ai dit je ne veux pas participer à votre truc mais vous voulez me mettre dans l'histoire elle dit il dit non ne t'inquiète pas c'est juste tu sais c'est juste pour faire le test elle s'est laissé avoir un livre au jeu elle s'est dit que bon c'était juste pour faire le test comme ils l'ont dit peut-être qu'ils sont royales mais frères et soeurs dans ce monde là c'est la tête ici là les gens ne ce qu'ils disent là je sais pas ce qu'ils font les menteurs ici ne croient pas confiance à quelqu'un et voici comment cette fille là elle a commencé à participer à leur casting à les choses à l'histoire et c'est là que les choses ont commencé elle est enregistrée elle a été bien filmée ainsi que son père et voici que quelques temps plus tard elle va recevoir un appel venant d'eux où on va lui demander on va lui dire qu'elle a été recrutée elle a été sélectionnée c'est une bonne nouvelle elle doit se réjouir parce qu'elle va participer à la télé-réalité ah ! elle dit mais de quoi parlez-vous je vous ai dit que je ne me suis pas intéressé vous me dites de venir participer encore et c'est là maintenant ils vont essayer de gagner sa confiance et la manipuler elle dit que quand ce homme a découvert qu'elle était vraiment pas intéressée il lui a dit tu sais le directeur de la télévision même qui va où cette réalité va passer ce directeur là il t'apprécie beaucoup plus que toutes les candidates et que toi si tu viens là vraiment tu seras la meilleure tu seras la numéro 1 l'icône vous voyez comment il lui dit même mauvais et il lui dit encore en plus c'est pour ton père tu peux le faire pour ton père pour expliquer raconter son histoire là ce qu'il a vécu et pourquoi c'est passé ici c'est pour sauver son honneur tous ces gens d'histoire et elle aussi comme on l'a appelé de son père et toutes ces choses là elle a accepté bon mes frères et soeurs on va se mettre à l'abrienton même s'il pleut ça va être choisi ah donc elle elle a accepté de participer maintenant au jeu finalement et voici qu'elle est arrivée et elle devait faire comme tout le monde faire certaines choses pour s'aider à des tests elle dit que pour pouvoir entrer dans les games il faut d'abord pas faire une visite médicale tu dois donner ton sang on va s'échapper à l'anéser ton sang pour voir si tu n'as pas le virus du sida et tous ces gens d'histoire et elle est passée par là il y a un tas de trucs toi prends des photos c'est une chose qu'elle peut pas tout raconter ici mais c'est ce qu'elle a fait ça c'est vraiment une vidéo story time et après ça elle a commencé les activités mais avant de commencer l'activité on lui a donné une feuille genre un contrat et elle devait signer le contrat et c'était dans une voiture comme ça elle était dans une voiture avec celui-là même qui est responsable de cette histoire et il lui disait vas-y vas-y lis vite lis rapidement lis rapidement lis rapidement le contrat et puis il faut le signer lis rapidement le contrat et tout faut le signer faut le signer parce que voilà nous sommes prinsés nous sommes prinsés nous sommes prinsés nous sommes prinsés un contrat qui risque de condamner là c'est ce qu'on te demande de lire rapidement même tu ne permets pas même de 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 solliciter l'aide d'une personne qui est dans ce domaine là afin de pouvoir bien t'expliquer les clauses du contrat et tu vas te mettre dans les pièges mon frère si tu dois signer un contrat si tu as besoin d'aide faut appeler les gens qui sont dans la loi des juristes ou bien quelqu'un qui est bien placé pour t'expliquer des choses eux ils ont fait des études pour ça et ils peuvent t'expliquer ce que tu dois savoir si tu as signé un contrat ça te met dans les problèmes ça ça a invité aussi cette histoire vous permet de comprendre beaucoup de d'avoir beaucoup de conseils quoi waouh c'est de nous être et voici comment elle a signé et elle a entré dans leur émission de télé réalité et là-bas elle a rencontré d'autres personnes qui étaient là pour ça et elle a commencé leur activité exécuter des missions mais elle a remarqué que leurs conditions de vie n'étaient pas telles que ce qu'on nous présentait ça veut dire que là-bas il y avait des règles vous ne devez pas avoir des portables sur vous ce qu'elle nous a dit que nous vous rapportons en ce temps là où elle était allée la belle elle a dit c'était en 2011 2011 elle dit que vous ne devez pas avoir des portables vous ne devez pas avoir quelque chose à écrit ni à lit vous ne devez pas fumer de la drogue ni de la cigarette ni de l'alcool et puis la condition même était terrible même pour se laver ils avaient besoin d'autres choses ou d'être nombreux tellement il n'y a pas assez d'autres choses ils sont obligés de se laver à 4 à 5 à 10 et c'est ce qui s'est passé là-bas et elle dit que les gens sont toujours stressés on a même si stress et on leur ils ont même des gars de con parce que quand ils sortent il ne faut pas qu'ils fassent des bêtises il ne faut pas que quelqu'un les touche il ne faut pas qu'ils apparaissent comme ça on les prenne en photo elle dit qu'il y a beaucoup de bonnes choses là-bas mais il y a aussi des trucs terrible que beaucoup de personnes ont du mal à se porter et tellement elles étaient ils étaient toujours stressés et elles-mêmes étaient toujours stressés quand elle est sortie de là-bas elle n'a pas eu ses rêves pendant il y a passé plusieurs mois peut-être une année pendant un an parce que ce qu'il s'est passé là-bas ça l'a vraiment dépassé elle dit que quand vous les voyez à la télévision vous vous dites oh ils sont bien ils sont comme ceci mais ce qu'ils traversent là-bas c'est bien ce qu'ils savent et elle a pas manqué de nous dire que la célébrité est éphémère elle dit que la célébrité est éphémère ça veut dire quoi ? aujourd'hui on peut voir tu vois tu es célèbre tu es connu et quelqu'un peut te voir dans la rue il va te dire oh tu sais moi je t'aime beaucoup j'aime ce que tu fais mais la prochaine fois tu peux rencontrer une personne tu vas même te détester parce que dans l'émission tu as participé à quelque chose qui n'était pas vraiment bien placé et c'est ça même à cause de ces choses la personne va même te détester comme ça ça veut dire qu'à un moment donné tu es sollicité et tu es content tu as dit que tu es apprécié par les gens et de l'autre côté on te meurt juste en dessous parce qu'il y a des gens qui l'ont pas apprécié la manière de faire et si tu ne sais pas gérer ta célébrité tu finiras même par la tête c'est pourquoi ces gens de choses sont éphémères les gens qui t'apprécient aujourd'hui ça peut encore être les mêmes personnes qui vont te détester et ça fait partie du jeu on peut entend parler de toi aujourd'hui et du jour au lendemain tu disparais et on n'a plus parlé de toi on peut entend parler de toi en bien et du jour au lendemain on entend maintenant parler de toi mal et c'est le monde dans lequel elle est entré et elle devait continuer à faire ça et elle disait que tout ce qu'ils faisaient même là-bas c'est pas tout ce qui était diffusé à la télévision et elle disait que les gens là-bas souhaitaient qu'il y ait plus de dramas plus de scènes dramatiques c'est-à-dire qu'ils veulent que les gens se sentent de plus en plus mal de sorte qu'ils puissent exploiter leurs douleurs là pour faire entrer leurs sous c'est-à-dire qu'eux là-bas voient des gens heureux c'est pas leur business ils veulent plutôt voir et entendre des histoires tragiques et ce sont des histoires qui sont partagées des bons débats qui ont eu lieu au cours de la séance n'ont pas été montrés à la télévision et ce sont plutôt les histoires de clash et les histoires d'amour ou des trucs pareils qui étaient plutôt mis en avant et là-bas où ils étaient où ils faisaient même des choses ils ne pouvaient pas sortir et ils étaient tout le temps filmés même pour avoir droit à un stylo écrit tout ça c'était interdit ils n'ont pas écrit donc ils étaient obligés d'organiser une petite mafia ou là-bas dès qu'on les donne 12 stylo ils sont obligés de cacher 2 stylo mais il faut savoir ce qu'elle a vécu là-bas vraiment si on vous raconte ici vous aurez même peur ça veut dire que ce qu'on vous montre à la télévision ce qu'on nous montre à la télévision n'est pas à 100% ça il y a quelque chose qui est caché derrière que personne ne veut vous dire et cette chose-là n'est pas loin de vous ressembler à ce qu'elle a été de nous expliquer ici si nous vous racontons cette histoire c'est pour que vous soyez quand même prudents et que vous 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 soyez aisés l'oeil ouvert ce monde dans lequel nous sommes n'est pas ce que vous croyez qu'il est il y a des gens qui vous vous en fait qu'il gagne votre confiance il gagne votre confiance d'abord là vous êtes rassuré vous pensez que vous êtes entre de bonnes mains il gagne votre confiance et il vous manipule il vous manipule au travers de vous donner personnelle votre sensibilité vous pouvez toucher le côté le plus sensible de chez vous et pour elle j'étais son père il utilisait son père des gens pour la manipuler émotionnellement et il utilisait également après quand il finit de vous manipuler là maintenant ils chercheront maintenant à vous de détruire détruire les gens qui sont formés c'est à dire eux leur job c'est ça et ces gens des personnes surtout dans cette société et dans cette industrie là l'industrie du discernement de divertissement ce qu'on voit vraiment ce sont des choses cachées que peu de personnes n'arrivent à expliquer parce que quand vous signez le contraire que vous êtes dans des telles choses des telles choses de très réalité on veut vous dire par exemple que vous ne pouvez pas divulguer tout ce qui se passe là-bas même quand vous serez sorti vous pouvez vous expliquer après cinq ans c'est-à-dire que toi tu as vécu un traumatisme là-bas tu as été traumatisé parce que là-bas tu ne devais pas sortir tu ne devais pas téléphoner tu ne devais pas euh on va être au côté avec avec les membres de ta famille que tu aimes et ça a duré longtemps imaginez une personne qui veut pas avoir droit au port à son portable un ordinateur tout ce qui est électronique qui a même mécrit c'est-à-dire qu'il ne veut pas que vous vous évadez spirituellement par là c'est comme une prison physique une prison même et c'est ce qu'elle a traversé pendant des mois la première semaine vous dit que ça va aller la deuxième semaine vous dit que ah qu'est-ce qu'il n'y a pas qu'est-ce qu'il a qu'on fête un mois dessus là-dedans vous dites ah mais là maintenant ça devient grave quand ça fait six mois un an là vous comprenez ce dans quoi vous êtes en plus vous n'êtes pas tellement bien payé comme on le dit la seule chose que vous allez gagner c'est la notoriété vos comptes instagram twitter ou si vous avez autre chose qui vont recevoir un abonné c'est-à-dire que vous serez connu vous allez avoir de la visibilité voilà ce sont un peu de telles choses que vous pourrez vraiment avoir sinon le reste vraiment c'est bizarre c'est bizarre c'est compliqué et pour se remettre des têtes traumatiques elle a dit que vous avez besoin d'amour elle a eu de l'amour de sa famille c'est le reconfort les gens qu'elle aime leur amour comment ils l'ont consolé après c'est tout ça réuni qui a permis qui a permis qu'elle se relève parce qu'il y a plein de personnes après avoir traversé tous ces gens d'histoire n'ont pas pu même retrouver leur vie leur vie normale parce que ces personnes déjà s'étaient déjà traumatisées parce que là-bas vous êtes toujours sous pression et eux le travail c'est toujours vous mettre sous pression sous pression et sous pression ah parce qu'au fur et à mesure que vous êtes sous pression et que vous êtes enfermés là-bas quand eux ils vous laissent sortis et qu'il est l'heure de passer là maintenant au studio pour l'enregistrement et que vous rencontrez vos collègues vous êtes tous chauds et prêts et même arrangés pour pouvoir donner le meilleur de vous et vous exprimer en même temps parce que vous ne pouvez pas vous exprimer même vous évader au travers des livres les écritures même l'internet tout ça même les films la télévision n'est pas autorisé même vous n'avez pas droit à avoir l'heure le temps la couleur du temps regardez l'eau même mouille il pleut ici elle elle a tout expliqué elle dit que tellement les gens sont privés des choses même importantes là-bas les gens même sont obligés pour se reconforter d'avoir le sexe ils couchent entre eux là-bas ils couchent entre eux là-bas ils se font les trucs parce que il n'y a pas autre chose pour pouvoir les donner ce qu'ils doivent avoir et c'était ça même leur vie elle dit que c'est telles personnes qu'après avoir traversé tout ça qui sont sorties de là ces personnes-là ne peuvent plus vivre normalement le traumatisme elle a elle n'a pas eu la chance elle n'a pas eu elle dit que ces gens n'a pas eu la chance de pouvoir avoir une bonne famille il y a une famille qui les aime qui les protège qui les consolent qui les donnent l'amour que ces personnes doivent avoir parce que ça c'est vraiment chaud cette histoire je l'ai découvert juste hier et cette fille-là quand elle est sortie de là elle a décidé de changer de vie se reconstruire et se relancer c'est ainsi qu'elle a suivi une formation elle a créé ses réseaux sociaux elle a elle a créé également elle a créé également sa chaîne YouTube où elle peut maintenant partager toutes ses expériences-là toutes ses expériences-là avec tous ses abonnés et prévenir les gens des risques que vous pouvez prendre juste en regardant de telles choses ça peut vous paraître bizarre mais ça existe mes frères et sœurs tout ce que nous sommes venus de vous raconter ici c'est pour vous prévenir que de tels groupes de personnes de telles choses existent dans notre société ça ça peut t'intéresser tu peux te dire bon c'est vrai ça sera dur mais après ça je vais gagner des gens qui vont m'aimer qui vont m'apprécier qui vont m'aimer qui vont m'aimer j'aimerais réussir c'est célèbre même je vais gagner un abonné tout ça c'est généreux tout ça c'était extraordinaires mais est-ce que tu seras suffisamment fort d'esprit pour pouvoir traverser tout ça. Vraiment, c'est une autre affaire. Maintenant, ce sont des pièges. Même dans l'industrie de la musique, il y a certaines personnes qui sont même tombées dans des tels pièges. Elles ont été mises sous pression. Même pour lire ton contrat, tu ne peux pas prendre le temps de bien lire le « close ». Et tout de suite, tu vas te plonger des problèmes pendant 5 ans. Par exemple, mon bébé te dit que dans ton contrat, tu vas juste recevoir 10% de l'argent. Normalement, tu ne vas pas accepter ça, tu ne vas pas apprécier. Tu chantes, tu te fatigues et tu as juste 10%. Ah, ça même, ça risque même de t'énerver. Comme tu n'as pas lu le truc, toi aussi, tu vas signer. Maintenant que tu as fini de signer, là, tu as des problèmes. Il faut prendre le temps de lire. S'il ne veut pas te laisser lire le truc, la cause du contrat, tout ça, tu ne le signes pas. Elle s'est faussée. Même si tu as des problèmes, même si tu as besoin de ça. Mon frère, il faut être prudent. Et elle, elle ne voulait pas ça au départ. Mais ils ont engagé des stratégies tellement terribles qui ont fait qu'elle s'est retrouvée de la dame sans le savoir. C'est ce que le diable s'est en train de faire. Il veut vous pousser entre dans les bailles noires, sans que vous vous en rendez compte. Vous allez entrer dans un truc terrible et vous ne saurez même pas. Vous n'aurez même pas idée que c'est cette histoire. Mais c'est plus tard que vous allez vous dire. Donc c'est devenu tout pareil que je suis depuis. Et je ne sais pas. Et j'ignore. Ma foi et soeur, soyez prudent. Justement, les gens ne sont pas comme vous le croyez. Il y a des gens de mauvaise mentalité. Il y a des gens de mauvaise foi. Soyez vraiment très prudent. Et tout ce que vous voyez à la télévision, comme jolies, belles choses. Que ça ne vous touche même pas. Que ça ne vous... Voyez ça comme ça. Parce qu'à la télévision, on vous montrera toujours des trucs pareils. Des choses qui vont attirer l'attention des gens. Le drama. Par exemple, quand on parle des copains, des histoires d'amour. Tout de suite les jeunes. Les jeunes gens. Les enfants de 15 ans. Eux tout de suite. Eux ils veulent juste avoir l'opportunité de vivre cette histoire aussi. Parce que c'est tellement beau et présentable. Donc eux aussi j'aimerais vivre ça. Ce qu'on ne les a pas dit. Ce sont des choses qui sont uniquement réservées aux personnes qu'on lâche. Qui ont les moyens. Mais eux, vous vous... Vous étiez de belles choses. Et vous pensez que vous êtes déjà même habilité à le faire. C'est faux. On a plein de mensonges comme ça. C'est comme aussi dans les films. Dans les films, on nous montre des voitures qui explosent. Comme ça. Boum. On te montre la voiture qui explose. C'est du fake. On dit normalement que nos voitures roule à feu et tourne comme la pirouette. Elle n'explose pas aussitôt. Comme ce qu'on nous fait croire à la télévision. Donc c'est du fake. C'est des purs mensonges. Est-ce que vous comprenez ? C'est que ce qu'on nous manque pas assez par là même là. Nous devons faire attention à ça. Nos frères se sont abonés ou à tuer la coche. Et dites-nous ce que vous en pensez de cette histoire. Et si vous aimez des vidéos de type story time comme ça. Et essayez d'apporter commenter, dites-moi. Et nous vous raconterons d'autres histoires. Vrai, bien entendu. Voilà. Et puis. Il ne me manque pas de vous abonner sur notre chaîne. Qu'est-ce que vous en trouvez ? Si vous n'avez pas d'accueillir, abonnez-vous. Et regardez notre dernière vidéo. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Wow. Faites attention votre vidéo.